Salut ! Alors peut-être que vous cherchez à acheter votre premier télescope ou peut-être que ce télescope ce sera pas pour vous mais ce sera pour faire un cadeau à votre conjoint, à vos enfants ou à votre neveu ou nièce, peu importe. Dans tous les cas vous êtes peut-être tombé sur ce télescope. C'est un télescope qui est très répandu chez les débutants et donc c'est le Skywatcher 13900 EQ2. Donc dans cette vidéo l'objectif c'est que je vous fasse mon retour. Moi ça fait deux ans que j'utilise ce télescope. Donc maintenant que je l'ai bien testé et que je connais sa solidité et sa durabilité dans le temps je vais vous faire mon retour d'expérience et vous donner mon avis sur ce télescope. Donc on va voir ensemble ce qu'a vaut la marque Skywatcher, est-ce que c'est une bonne marque ou pas. On va voir aussi la qualité, la solidité et la durabilité de chacun des éléments du télescope. On va voir aussi ses avantages et ses inconvénients. Et bien sûr aussi, très important, on va voir ce que vous pourrez concrètement observer à travers ce télescope. Je vous expliquerai aussi pourquoi ce n'est pas le télescope que je recommande aux débutants et quel télescope prendre à la place. Alors juste avant de commencer, j'ai fait une vidéo complète sur comment bien choisir son télescope. Donc si vous cherchez à acheter un télescope, ça peut vraiment vous aider. Dedans, il y a tout ce dont vous avez besoin pour faire votre choix. Donc la liste des critères qu'il faut que vous preniez en compte, comment fonctionne un télescope, puis je vous explique, je vous montre aussi différents types de télescopes qui sont bien pour débuter. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mettrai là et dans la description. Alors si vous êtes déjà allé voir notre article ou notre vidéo sur comment bien choisir votre télescope, vous savez ce que signifie Skywatcher 130-900EQ2. Mais on va faire quand même un petit rappel. Donc Skywatcher, je pense que vous l'avez compris, c'est la marque du télescope. 130 ensuite, c'est son diamètre, c'est l'ouverture ici, l'ouverture du tube. 900, c'est la focale, c'est-à-dire la longueur du tube. Enfin, pour ce télescope-là, ça correspond à la longueur du tube. Et EQ2, ça veut dire équilatéral 2, et ça c'est la monture. Mais on verra ça plus en détail juste après. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux la bête, on va faire un point sur sa qualité. Alors, Skywatcher, est-ce que c'est une bonne marque ou une mauvaise marque ? Déjà, c'est une marque qui est très répandue chez les débutants, et pas que. Chez les astronomes amateurs en règle générale, parce qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, tout ça pour dire que Skywatcher est une bonne marque, que vous pouvez acheter un télescope de leur marque, donc celui-ci ou un autre, les yeux fermés, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors, niveau qualité et solidité. Donc comme je vous disais, moi ça fait deux ans que je l'ai. Comme vous pouvez le voir, il est encore en très bon état. Mais bon, alors ça, évidemment, ça va beaucoup dépendre de la manière dont vous prenez soin de votre matériel, comment il est stocké. Moi, par exemple, là, il est généralement dans 99% des cas pendant deux ans, il a été stocké à l'intérieur et monté comme ça. Et essayer de faire en sorte de mettre à l'abri des poussières, donc j'y pense. Toujours bien remettre les caches, donc le cache du tube et le cache de l'oculaire, pour que la poussière ne rentre pas à l'intérieur. Voilà, parenthèse fermée. Donc niveau qualité, par rapport au tube. Donc le tube, c'est toute cette partie-là. Elle est composée principalement de deux éléments, trois, on va dire. Le porte-oculaire, donc qui est l'endroit où vous mettez votre oculaire et où vous placez votre oeil pour observer. Deux miroirs, donc on a un miroir ici et un miroir là. Et donc là, le viseur avec son support. Donc au niveau des miroirs, il n'y a pas de souci, ils sont encore très bons. Ils sont toujours aussi performants qu'il y a deux ans. Mais ça, comme je le disais, ça dépend aussi beaucoup de la manière dont vous prenez soin de votre matériel. Au niveau de la qualité du porte-oculaire, il n'y a rien à redire. C'est tout à fait correct pour cette gamme de prix-là. Donc voilà, rien à redire là-dessus. Et au niveau du viseur, c'est pareil, il n'y a pas de problème particulier. Tout fonctionne très bien. Oui, j'ai oublié de vous dire, quand je vous ai parlé du tube, ce qui est bien à savoir, c'est que le tube, c'est l'élément vraiment le plus important du télescope pour observer. Ce qui est logique, puisque c'est lui qui va récolter toute la lumière et qui va vous donner l'image pour vous observer. Donc voilà, c'est vraiment l'élément central du télescope, évidemment. Donc ensuite, on a la monture qui est ici, qui se situe entre le tube et le trépied. La monture, elle, elle sert à orienter le télescope. La monture, c'est aussi un élément qui est important, puisque c'est lui qui va maintenir le télescope et qui va vous permettre de le bouger dans toutes les directions. Donc plus votre monture est bonne, plus elle est stable et plus vous allez bouger votre télescope de manière précise, de manière fluide et sans accrocs. Donc comme je vous le disais, cette monture, c'est une monture EQ2. EQ, ça veut dire équilatéral. Donc voilà, elle n'est pas exceptionnelle, c'est une petite monture, mais pour ce type de télescope, ça va très bien. Et surtout, pour ce prix-là, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment le mieux que vous pourrez avoir. Et si vous ne faites qu'observer, ça ira. Ensuite, dernier élément, c'est le trépied avec son porte-accessoires. Donc là-dessus, vous mettez tout ce qui est oculaire, lentilles de barleau. On reparle de ça un petit peu après. Donc le trépied, il est entièrement en aluminium, ce qui est pratique parce que c'est léger, du coup, pour transporter, c'est vraiment léger. Par contre, niveau stabilité, étant donné que c'est léger, justement, ce n'est pas terrible. Et s'il y a un point noir que je dois citer pour ce télescope, c'est justement sa stabilité. Alors, comment ça se concrétise ? C'est-à-dire que le télescope bouge pas mal. Donc, par exemple, là, si vous voulez le bouger pour l'orienter, vous dévissez les vis, vous l'orientez comme ça, hop, vous revissez les vis, et vous allez observer ici. Donc, quand je dis que ce n'est pas stable, c'est parce que souvent, quand on pose l'œil sur le porte-oculaire, alors là, je n'ai pas bien serré les vis, mais même en serrant à fond, ça bouge quand même un peu. Donc, est-ce que c'est gênant si le télescope n'est pas tout à fait stable ? Non, pas trop. C'est-à-dire qu'on s'y fait, on fait attention quand on pose son œil, on y va délicatement, on fait attention à bien serrer les vis. Après, c'est surtout que, de toute façon, pour ce prix-là, vous ne pourrez pas vraiment avoir mieux, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, résumons un peu les avantages du SkyWatcher 130-900. Donc, ces avantages, comme je vous le disais, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un télescope qui est aussi très bien pour débuter, même si la monture équatoriale n'est pas simple à prendre en main au début. Mais ça, je vous donnerai une alternative un petit peu plus loin dans la vidéo. Et au niveau des inconvénients, je vous en ai parlé, on a la monture qui n'est pas très stable. On a aussi, là, vous avez des graduations sur l'axe d'ascension droite et de déclinaison qui ne sont pas très précises, mais ce n'est pas très grave. On fait sans, sans souci. Et enfin, le diamètre, donc l'ouverture ici, qui est quand même un petit peu petit pour pouvoir vraiment observer pas mal d'objets du ciel profond. Là encore, on revient sur ce point un petit peu après. Alors, durant vos recherches, vous êtes peut-être tombé sur le télescope 114-900, qui est aussi très répandu. Si vous avez bien suivi, cette seule différence, enfin, en fait, il en a deux, mais sa principale différence que vous pouvez lire dans le titre, c'est son diamètre. Celui-ci, on a dit que c'était 130 mm d'ouverture. Le 114-900, eh bien, il a 114 mm d'ouverture, pardon. Et donc, ça peut vous paraître pas beaucoup, 114 mm et 130 mm de différence, mais pourtant, ça fait vraiment une grosse différence en observation, puisque plus le tube est ouvert et plus on capte de lumière. Et en astronomie, c'est essentiel de capter beaucoup de lumière, puisque les astres, les étoiles, les galaxies, les planètes, enfin, les planètes-ci, mais surtout les étoiles, les galaxies, les nébuleuses, tous les objets du ciel profond sont peu lumineux. Donc, pour les voir, on veut avoir beaucoup de, capter beaucoup de lumière. Donc, forcément, dans ce télescope, vous verrez plus de choses, et de manière plus précise, avec plus de détails, que dans le 114-900. Une autre différence entre les deux télescopes, c'est la monture. Ici, on a dit que c'était une EQ2. Le 114-900, généralement, est vendu avec une EQ1. Donc, c'est pareil, c'est une équatoriale, mais on est sur une gamme un petit peu en dessous. Elle sera encore un petit peu plus petite que celle-ci. Donc, pour résumer, si vous hésitez entre le 114-900 EQ1 et le 130-900 EQ2, si vous le pouvez, il n'y a pas de question à avoir, c'est prendre celui-ci. Si vous pouvez, niveau budget, celui-ci est supérieur en tout point au 114-900. Alors, pour savoir ce que vous pouvez observer avec un télescope, ça dépend de plusieurs choses. Donc, niveau matériel, ça dépend du télescope en lui-même, évidemment, mais aussi de l'oculaire. Donc, l'oculaire, c'est ce qu'on place sur le porte-oculaire. Donc là, je n'en ai pas, je vais vous en montrer un. C'est quelque chose qu'on pose ici et qui vous permet d'observer. Donc, généralement, quand vous achetez un télescope, des oculaires sont fournis avec. Avec celui-ci que j'ai acheté chez Astro Shop, mais je ne sais pas, je pense que c'est pareil dans des autres magasins, deux oculaires étaient fournis. Donc, on en a un de 25 mm et un de 10 mm. Donc ça, comme je vous l'expliquais, c'est ce qu'on pose ici. Alors, ces oculaires, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Niveau qualité, ils ne sont pas exceptionnels. C'est vraiment de l'entrée de gamme et c'est assez normal. C'est généralement ce qu'ils donnent quand vous achetez un télescope. C'est assez classique. Donc, c'est pour ça que souvent, si vous pouvez, c'est bien d'acheter des oculaires de meilleure qualité après. Mais toujours est-il que pour faire vos premières observations ou même plus, vous pouvez tout à fait observer avec cela. Alors, généralement, quand vous achetez ce télescope, vous avez donc les deux oculaires 10 et 25 mm. Et on vous fournit aussi une barre l'eau x2. Donc ça, la barre l'eau, ça vous sert à doubler la longueur focale du télescope et concrètement à zoomer encore plus dans votre image. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte qu'elle fait plus de 25 minutes. Donc ça fait un peu long. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici et que la seconde partie où je parle de ce que vous pouvez voir concrètement dans le Skywatcher 130-900, je la ferai dans une prochaine vidéo. Pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je vous ai prévu autre chose. Mais probablement celle d'après. Surtout, sachant que ce que j'explique, c'est que ce que vous pouvez voir dans un 130-900, c'est grosso modo à peu près la même chose que dans un 114-900 ou dans un 150 mm. Alors évidemment, dans le 114 mm, vous verrez un petit peu moins que dans le 130. Et dans le 150, ce sera un petit peu mieux. Mais voilà, comme ça, ça donnera une idée à toutes les personnes qui veulent acheter un télescope entre, on va dire, entre 114 et 150 mm, de concrètement ce que vous verrez dans votre télescope. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Et en complément, vous pouvez télécharger gratuitement notre formation Premier Pas avec un télescope. Donc qui vous aide à faire vos premiers pas avec votre nouveau télescope. Dedans, on voit ensemble comment monter votre télescope, comment utiliser votre monture équatoriale, si vous avez un télescope avec une monture équatoriale, comment utiliser les oculaires et la lentille de Barlow, comment régler votre télescope, comment faire son équilibrage, et on voit même ensemble comment faire la mise en station, qui est donc le réglage qui permet à une monture équatoriale de suivre les astres beaucoup plus facilement. Donc pour ça, vous avez le premier lien dans la description, vous cliquez dessus et vous pourrez accéder gratuitement à la formation.